Et bien bonjour à tous les amis, c'est Maréro et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau deck que j'affectionne particulièrement. Enfin voilà, on va dire que je le joue pas mal de fois et franchement il est assez fun à jouer. Bon, à un moment donné des fois ça ne passe pas mais bon voilà, quand on gagne c'est plaisant. Je vais donc vous présenter un deck pas si souvent utilisé en ladder mais qui est fun à jouer. Il s'agira du deck chasseur Dark Knight. Donc je mets la decklist sur la droite. Donc vous voyez qu'il y a deux petits oiseaux qui nous mettent une bête aléatoire dans notre main. Les fameux chachats de gouttière. Un petit crabe affamé si jamais on a du murloc en face. Un clampant de l'aca si c'est du pirate qu'on a en face. Gentil grand-mère bien sûr. Tranche gueule crépitant pour pouvoir adopter une de nos petites bêtes. Arc-corne d'aigle indispensable bien sûr. Compagnon animal aussi. Lâcher les yinches, toujours sympa. Ordre de tuer évidemment. Ours requin, c'est un bon T3. En plus, il ne peut pas être détruit par des pouvoirs héroïques ou des sorts. Donc franchement, ça peut être vraiment sympa. Surtout si on l'adapte genre bouclier divin. Là, ça devient totalement dangereux pour l'adversaire. On a le pistol recousu qui nous permet d'avoir une copie d'une de nos bêtes de notre deck. Ce qui est toujours sympa. Un petit tir meutrier, c'est toujours sympa. Brissor également pour mettre une créature sous silence. Le maître chien. Grande crinière des savanes bien sûr. Le fameux rexar necrotracker, c'est indispensable bien sûr. Et le roi liche, voilà. Ça c'est juste pour le fun parce que je n'avais pas d'autres idées comme dernière carte à mettre dans ce deck. Si vous n'avez pas le roi liche, vous pouvez mettre une toute autre carte. N'importe laquelle, une autre légendaire genre Isera ou je ne sais pas moi. Le chevalier noir, enfin bref. Une toute autre légendaire si vous le souhaitez. Ou alors vous mettez une carte de votre choix. Franchement, là c'est à votre guise. Moi j'ai mis le roi liche juste pour le fun. Donc c'est parti. On va prendre le fameux deck chasseur. Et on est parti. Voilà. Alors vous avez vu aussi que j'avais un autre chasseur qui était Nécro Enzot. Mais celui-là, il n'est pas terrible. Mais voilà, ça se laisse jouer aussi. Peut-être que je vous le montrerai dans une autre vidéo. Pourquoi pas, comme ça vous pouvez comparer. Oui, d'ailleurs je le ferai, tiens. Je le ferai, comme ça on peut comparer. Alors, on est face à un prêtre. Alors, est-ce qu'on sera face à un prêtre Razakus ? Ou est-ce qu'on sera face à un prêtre Contrôle ? Ça, on le saura tôt ou tard. Bon, je pense qu'on a une très bonne main, je trouve. On va peut-être enlever le Pistorokuzu ? Non ? Oui, on va. Arc, c'est nécessaire. Comme T3. Allez, on vire le Pistorokuzu. On va espérer un T1. Dommage, ce n'est pas un T1. Mais c'est pas mal aussi. Ok, deuxième marque, corne d'aigle. Bon, très bien. On va saluer notre adversaire, qui s'appelle d'ailleurs Dean Stark. Je t'ai dit bonjour, tu me dis brillant. T'es marrant, toi. Bon, allez, gentil grand-mère. Pour un T2. C'est plutôt pas mal. Ok, je joue sa pièce. Messagère de la Kabbalah. Ok. A mon avis, je ne suis pas certain, mais il est fort probable qu'on a un prêtre Razakus en face. Avec le fameux Anduin version Dark Knight, bien sûr. Alors, Ara, ornée de joyau. Ouais. Je pourrais partir sur l'arc. Ou alors, je fais Ara, ornée de joyau, et je vois ce qui tombe. Non, non, on va faire l'arc. On va faire l'arc, et on va trader. C'est plus... Ouais, c'est... C'est plus raisonnable de mettre l'arc que de faire le Trangegueul et Ara, ornée de joyau. Vol d'esprit. Ouais, d'accord. Ouh, l'ours requin. Ça, ça peut être pas mal, ça. On va le poser. Et Ara, ornée de joyau. Ouh ! Je commence à apprécier. Double ours requin. Ça, ça va faire mal. Ok, élémentaire, adieu. Compagnon animal. Pourquoi pas. Intéressant. Ok. Moi-même, j'ai un compagnon animal. Du coup, on va peut-être le jouer. Ok, nous aussi, on a le 4x4 Taunt. Très bien. Et on va faire... Adaptation sur mon ours requin. Bouclier divin. C'est parfait, ça. C'est parfait. Le bouclier divin, c'était le top du top. Ok, défenseur de butopierre. Pour l'instant, il est très contrôle. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ok, ok. Je vais partir sur... Je vais partir sur... Arc. Et pouvoir héroïque. Je ne vais pas poser le deuxième ours requin parce que... Prochain tour, il peut peut-être utiliser sa... Sa potion de dragon, la potion draconique. Voilà. Et je n'ai pas utilisé ma 1-1 pour qu'elle revienne en 3-2. Justement, pour prévoir cette potion. Ok. Abomination. Intéressant, ça. Ouais. C'est intéressant, ça. Voyons voir. Deuxième compagnie animal ? Ok. Deuxième 4-4 taunt. J'aurais préféré celui qui booste toutes nos bêtes d'un d'attaque. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on va enlever notre premier taunt. Voilà. C'est pour mieux te manger. Voilà. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir le létal. Sauf s'il utilise une Nova sacrée. Ok. Ok. Tranche gueule crépitant. Bah, je l'étale, en fait. Bah oui. Grâce à l'ordre de tuer. Je peux mettre l'ours requin. Je peux mettre l'ordre tué sur sa tronche. Et je le tue. Voilà. Au revoir, Dean Stark. Merci d'être venu. Vous allez le regretter. Oh non, certainement pas. Bien. Bah, je propose qu'on fasse une deuxième manche. Oh ! On tombe contre du druide. Ça fait longtemps. Alors, voyons voir. Mais ce n'est pas terrible. Ça, on va garder le pistolet cousu. Mais les deux autres, on vire. Ok. On a le crabe. Je ne sais pas s'il joue du Murloc en face. Je ne pense pas. Du coup, hop. On va poser le crabe. Ça fait une présence sur le board. Ça peut être un druide à gros en face. C'est pour ça. Ah. Intéressant. Ok. On a le Dark Knight. Non, c'est intéressant. Ok. On tombe contre de l'aggro. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter, bien sûr. Allez, on part sur le pistolet cousu. Gentil grand-mère, clampant ou golakia. Je ne sais pas trop. Allez, mettre au chien. C'est bon. Petit éternuement. J'espère que vous avez apprécié. Ok. Flamme-teint. Ok. Marque du Lotus. Ouais, magnifique. Alors, on va jouer notre ami maître au chien. Les chiens sont de sorties. Ok. Marque du Charge. Ok. Bon, on n'est pas bien pour l'instant. Parce qu'il ne reste déjà plus que 4 PV. Ce n'est pas cool, ça. Allez, on va partir sur Lâcher les guinches. Voilà, voilà. On va enlever sa 5-4. On enlève sa 6-6. Voilà. On a enlevé tout le board, mais c'était pour la bonne cause. Oh, il va être déçu ! Il va être déçu ! Étonnant. Allez, on joue le Necro-Tracker. Et toutes ces petites créatures. Bye bye ! Ça retourne d'où ça vient. Oh ! Deuxième mana vivant. Ouh ! On va s'éclater. Je pense pas que ça suffira, malheureusement. Ouais, ça ne suffira point. Il a peut-être le rugissement sauvage, bien sûr. On peut capituler. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, mon petit. Calme-toi. Et oui, malheureusement, face à des druides aggro, on a encore un petit peu de mal contre ces petits bâtards. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a fait une bonne sortie, comparé à nous. Ça arrive. Allez, dernier match face à Jaina. Ok, double hara ornée de joyaux. Ça peut être une bonne idée, ça. Oh, bah, ça rage quitte. Ok. Bah, c'est bien. Je regagne l'étoile. C'est bien. On a fait une quête 3 victoires en plus de ça. C'est cool. Voilà comment gagner sans jouer. On attend que l'adversaire concède. Bon, bah, c'est pas grave. Faisons une nouvelle game. Voilà. Et ce sera la dernière. Ok, on tombe face à un autre prêtre. On enlève tout. Garde compagnon animal. C'est un bon T3. Ah, ça, c'est pas bon du tout, ça. Ah, le chat de gouttière qui se ramène. Ça, c'est parfait. Allez, les petits chatons. Oh ! Un prêtre qui joue quête. Intéressant. On ne voit plus beaucoup ce genre de deck dans le ladder. Donc, c'est pas mal. Ça m'intéresse. Ok, pour l'instant, il ne fait rien de dangereux. Ours requin ou compagnon animal ? On a le choix. On va partir sur Ours requin. Ours requin, c'est plus dangereux que compagnon animal. Ok, je joue sa pièce. Ombre mouvante. Très bien. Ben là, sur ce coup, on part sur l'arc. Pour le trader. Et puis, Ara ornée de joyaux. Voilà, il récupère une carte. Et moi aussi. Le porc ! Je récupère le porc. Je récupère le porc charge. Oh ! Il joue le petit chien. Chien du roi Lich. Hello. Allez, on part sur compagnon animal. Ouh ! Le porc qui charge. Magnifique ! Sarechquit en face. Dominique, le prêtre, a concédé. Il n'a pas pu faire face. Il n'a pas pu faire face au chasseur à gros. Enfin voilà. C'était donc le fameux deck chasseur Dark Knight. Bon, malheureusement, Il y en a qui ont vite concédé. Et d'autres, ben, Qui ont été des bâtards en jouant druide. Mais voilà. On n'a pas vraiment pu s'amuser avec le Dark Knight du chasseur. Parce que son pouvoir heroic est assez marrant, je trouve. Mais bon, voilà. Il est quand même assez efficace ce deck, je trouve. Donc, à vous de l'essayer. Dites-moi quoi. En plus, il n'est pas très cher. Enfin, la seule condition, comme je l'ai dit, C'est d'avoir Rexar, le Necro-Tracker. Ça, c'est primordial pour que ce deck soit optimal. Bref, c'était donc la petite vidéo sur un nouveau deck chasseur Dark Knight. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire, Et à partager si vous le souhaitez. Et, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Mario Roo, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut !